Bonjour à tous, on se retrouve pour une actualité et on va parler du pull de Noël, le fameux pull moche comme on le nomme maintenant et pourquoi ce pull est devenu, enfin a pris cette caractéristique. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, à activer la petite cloche pour être notifié comme d'habitude. On se retrouve juste après ça. Alors, le pull de Noël a depuis plusieurs années, voire dizaines d'années, une connotation de pull moche. Nous allons donc déjà évoquer d'où vient cette tradition de pull de Noël et après nous évoquerons pourquoi il a pris cette caractéristique de pull moche. Si on regarde dans l'histoire, ce pull de Noël a été fait par les grands-mères anglo-saxonnes qui tricotaient pour leurs petits-enfants, pour Noël, un pull de Noël, donc avec certains motifs. Entre autres, des flocons, des reines, des sapins et ainsi de suite. Donc vraiment un thème purement Noël, avec des couleurs assez peps, du rouge, du vert, du blanc et ainsi de suite. À l'époque, ce pull n'était pas forcément porté en permanence, mais il était le témoignage de l'amour d'une grand-mère pour ses petits-enfants. Une tradition qui a dérifé au fil des années pour devenir ce fameux pull moche et trendy. Les premières fois où le pull moche a commencé à apparaître, ça remonte aux années 80, quand il est apparu dans le Cosby Show sur Bill Cosby, qui en a fait cette première définition. Donc pendant toutes ces années 80, au courant 80, il y a eu des pulls moches qui ont commencé à sortir, mais qui n'avaient pas encore tout à fait ce terme, mais ça commençait déjà. Dans les années 90, ce pull a totalement disparu, ce n'était plus du tout tendance, donc on ne l'a plus vu. Ce pull est revenu tendance dans les années 2000, surtout 2002, lorsque deux étudiants canadiens à Vancouver l'ont remis au goût du jour, en organisant une Ugly Christmas Sweater Party, ou une soirée ou fête de pulls moches de Noël. C'est une tradition qui a perduré depuis dans cette ville, mais c'est surtout qu'elle a été étendue à d'autres villes et d'autres pays. Depuis qu'ils ont lancé cette tradition, le but est d'avoir le pull le plus laid de Noël pour ces fameuses soirées. Et c'est une tradition qui commence à arriver en France depuis quelques années. C'est une tradition qui s'est progressivement aux Etats-Unis exportée dans les entreprises, qui organise une soirée spéciale fête de fin d'année, où le but c'est d'avoir ce fameux pull où on montre ce côté très kitsch, et où on peut remporter dans certaines soirées des prix. La paternité ou l'inspiration de cette fête, faite par ses étudiants en 2002, vient peut-être du film Bridget Jones, qui dans ce film sorti en 2001, aborde, lors d'une fête de Noël, Marc aborde Bridget Jones avec un pull, avec des reines dessus, donc un pull de Noël qui est plutôt kitsch. Il faut savoir que depuis ce temps, il existe une journée internationale du pull de Moche, qui est le troisième vendredi de décembre, donc ce qui s'approche quasiment de Noël. Il faut savoir aussi que le magazine Vogue donne des conseils et explique pourquoi il faut avoir ce fameux pull moche à ses soirées. Ce concept se situe principalement dans les grandes villes des Etats-Unis ou du Canada, et que dans les petites villes ou les villages, les bourgades, on ne voit pas la chose de la même façon. C'est plutôt toujours le côté traditionnel d'offrir un cadeau fait avec le cœur. Ce qui d'ailleurs peut provoquer des incompréhensions quand certaines familles se retrouvent entre les gens qui vivent à la ville, qui ont l'habitude de ces fameuses fêtes, et des personnes plus âgées qui voient ça plutôt comme le côté affectueux de la chose. Quelque part, les gens qui se permettent de se moquer de ce pull sont un peu élitistes, puisque de toute façon, ils peuvent se permettre de dénigrer ce fameux pull de Noël, qui, dans certaines familles, est quelque chose qui est très appréciable à avoir, et qui n'a pas du tout cette connotation. Il serait éteint pour nous, amis tricoteurs et tricoteuses, de renverser cette tendance, surtout en France, où on pourrait imaginer pas faire un pull moche, mais faire vraiment quelque chose de joli, d'appréciable, et que les gens porteraient tout au long de l'année, et pas qu'en période de Noël. Le pull est quelque chose que les gens portent régulièrement, souvent des pulls achetés dans le commerce, mais je pense que ça peut être un cadeau qu'on peut faire aux gens, et qu'ils peuvent l'apprécier à sa valeur, sans forcément donner ce côté kitsch qui a été donné depuis presque 20 ans maintenant. C'était tout ce que je voulais évoquer sur cette tradition du pull de Noël. Vous évoquez donc l'historique, d'où ça vient, vous évoquez cette notion de pull moche, qui pour moi est assez désagréable à entendre, et vous faire comprendre qu'on peut, je pense, changer les choses sur ce sujet qui, hélas, commence à arriver en France, et qui n'est pas forcément quelque chose que je pense qu'on devrait récupérer, des Américains ou des Canadiens. Nous avons notre propre façon de voir les choses, et autant les créer nous-mêmes. J'espère que vous offrirez cette année, à Noël, des ouvrages que vous aurez confectionnés, car ça sera mon cas. Je vous souhaite un joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année, à la prochaine, Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada